Direction Pékin et changement de décor. Rencontre avec un artiste unique au monde, et pour lui le décor c'est primordial. C'est l'un des artistes phares de la Chine d'aujourd'hui. Un artiste qui expose dans le monde entier. Tout le monde ne le comprend pas ? Qu'importe, il intrigue, interroge, questionne. Ses surnoms ? L'homme invisible, le caméléon. Pourquoi ? Parce qu'en peignant intégralement son corps, il se fond dans l'environnement. Pas facile en tout cas de savoir qui est vraiment Liu Bolin, de découvrir qui se cache derrière ce passe-muraille. En arrivant à Pékin, nous savons déjà qu'il est originaire de la province du Shandong. Que ses parents sont de simples fonctionnaires. Que depuis 6 ans, il sillonne la ville à la recherche de lieux où effectuer une performance. Que celles-ci se font souvent sans autorisation. Parce qu'elles sont trop compliquées à obtenir. Mais nous voulons en savoir plus. Rencontrer l'homme. Grâce à l'appui de sa galerie à Paris, il a accepté de nous recevoir. On nous l'a décrit secret, sérieux. C'est sans retenue cependant qu'il nous parle de son arrivée à Pékin, en 1999. La vie n'était pas très stable pour moi à ce moment-là. Au début, j'étais professeur de sculpture à l'université. Mais j'ai démissionné parce que je ne me voyais pas faire ce métier toute ma vie. C'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas d'argent. Et que j'ai traversé des moments très difficiles. Je me souviens encore de mon logement quand je suis arrivé à Pékin. Le toit était en taux l'ondulé. En fait, j'ai débuté ces performances sans y avoir réfléchi. Parce que je suis d'abord sculpteur. Après la démolition de mon atelier par le gouvernement pour y construire des immeubles, je ne savais pas comment exprimer ce que je ressentais à travers la sculpture. J'étais debout devant mon atelier. Il faisait très froid. J'ai ressenti alors quelque chose de très fort. C'est donc par pur hasard que j'ai créé cette première œuvre où l'environnement s'emparait de moi. J'ai créé cette première œuvre.